Bonjour Luc. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler s'il te plaît de ton témoignage de ton expérience de vie qui t'a fait arriver là où tu es aujourd'hui avec tes capacités médiumniques et toutes ces perceptions particulières ? Bien sûr. Donc ça a commencé véritablement à l'âge de 14 ans où une première expérience initiatique m'a été révélée. J'habitais bien évidemment chez mes parents à l'époque et on m'a mis dans un état de conscience modifiée. Cet état de conscience modifiée m'a permis d'accéder à des images qui m'ont envoyé tout simplement. Et ces images étaient un pan de mon futur présent. C'est-à-dire que du haut de mes 14 ans, j'ai aujourd'hui 52 ans, et ce plan de réalité est en train de se mettre en place. Et l'image qui m'a été donnée était que si je réussissais à réaliser ma transmutation personnelle dans ce plan d'incarnation, je serais amené à pouvoir aider l'humanité. Voilà. Donc ça c'était donc il y a très longtemps. Et venue une deuxième expérience qui a été elle aussi extrêmement puissante. C'était un moment de ma vie où les choses n'allaient pas si bien que ça. J'étais encore un petit peu chargé en termes de mémoire de mémoire karmique. Et j'ai vécu des événements assez particuliers qui m'ont amené à être chez moi et en étant vraiment pas très bien. Et en un instant, en une fraction de seconde, mon taux vibratoire a complètement été modifié. Je me suis retrouvé allongé sur mon lit, saisi. Je me suis décorporé partiellement, c'est-à-dire que l'ensemble de mon buste s'est décorporé. Et j'ai senti une présence extrêmement puissante. Mais le mot puissance n'a aucun rapport avec ça. C'était de l'amour pur, avec un taux vibratoire extrêmement fort. Et il m'a mis tout simplement le visage sur une vitre. Et derrière, il y avait l'immensité du cosmos. Et il m'a simplement dit une phrase. Il m'a dit « Luc, n'oublie pas d'où tu viens ». Et les trois jours qui ont suivi cette expérience, je voyais l'énergie de tous les objets, de toutes les personnes pendant trois jours. Ce qui fait que la moitié des objets sont partis de la maison, puisque leurs vibrations n'étaient absolument pas correctes. Ma compagne de l'époque ne supportait pas mon regard tellement je la traversais. J'ai été pendant trois jours dans une énergie tellement incroyable que je voyais l'aura de toute chose et de toute personne. Et puis est venu ensuite un grand voyage où j'ai tout laissé. Ça a été le moment, la grande traversée, l'abandon de tout. Je suis parti en Inde pendant un peu plus de six mois avec un simple bagage et un peu d'argent. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences très enrichissantes, des très belles rencontres, des moments d'existence qui m'ont fait percevoir bien au-delà de ce que j'étais en termes de compréhension et de référence. Et ça a été aussi, durant toute cette période, dix années de lecture absolument abouti sur tous les sujets allant de là, qui romancie, l'astrologie, la numérologie. Mais tout ça, c'était déjà du connu. Je savais tout ça. Je lisais la Kabbalah dans le texte à 19 ans. Je me suis fait peur à 19 ans en lisant la Kabbalah dans le texte. J'ai dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai cette capacité-là ? Pourquoi est-ce que j'ai cette résonance qui est toujours active, qui est toujours présente ? Et donc ça a été tout un cheminement d'interrogations tout en ayant les ressentis vécus. toujours. Ça ne m'a jamais quitté. Et lorsque je suis revenu d'Inde, ma mère est décédée, juste à mon retour d'Inde. Ça s'appelle une synchronicité. Et le cheminement intérieur a commencé sous un autre niveau. J'ai, pendant de très nombreuses années, je suis allé voir des thérapeutes, ayant chacun des facultés singulières pour pouvoir traiter tous les niveaux de mémoire karmique, quel que soit leur type, leur typologie ou leur sens. Et je suis passé par des transgressions intérieures. J'ai revisité nombre de mes vies personnelles. Non seulement les émotions, parce que lorsque cela remonte, ça retraverse complètement l'être qui le vit. Et avec des images d'une précision numérique. J'ai toujours ces images en mémoire. Je pourrais écrire l'histoire de ce que j'ai été en un temps, dans des temps passés. Voilà. Ça représentait au total 25 ans de travail avec une douzaine de thérapeutes. Et puis un jour, une personne que je connais, qui a eu un mot, ça s'appelait chrysoprase. Nous savions ni l'un ni l'autre ce que voulait dire chrysoprase. Et en fin de compte, chrysoprase est une pierre verte dont on utilise pour la communication, les aspects médiumniques, ce genre de choses. Et j'ai recommencé au pendule, alors que j'avais fait ça 20 ans auparavant. Mais j'ai repris le pendule, puis le pendule a commencé à répondre. Et le pendule ayant répondu, j'ai commencé à avoir les lettres d'un nom. Et en fin de compte, cette personne s'appelait Agatha. Et Agatha était quelqu'un que j'ai connu dans une vie antérieure, mais qui était là hors corps, et qui aujourd'hui a été ma première guidance. Et ça a été en plus une relation d'amour passée, puisqu'on a vécu deux vies ensemble précédemment. Et j'ai retrouvé la sensation de cet amour à travers cette première guidance. Et ça a été pendant quelques mois un partage absolument extraordinaire, puisque c'était quelqu'un que j'avais aimé, mais qui aujourd'hui était ma propre ville. Et ça, c'était un immense moment. Et ensuite, Agatha m'a expliqué le fonctionnement des cellules qui existaient et qui aidaient l'ensemble des êtres sur cette terre. Donc ces cellules sont composées entre 7, 8 ou 10 personnes hors corps. Chacun ayant leur spécificité pour pouvoir réaliser, aider, transmettre, accompagner, voire réaliser des opérations chirurgicales d'ordre vibratoire, fréquentiel. Et donc j'ai été traité. J'ai été traité pendant plusieurs mois, pardon. Et à partir de là, sur cette base de traitement, je ne pouvais absolument plus travailler. C'était impossible. Il a fallu que je démissionne. Et en démissionnant, je me suis mis bien évidemment en arrêt maladie, puisque j'avais cette possibilité à l'époque. Et j'ai été dans l'obligation de rester à mon domicile reclus, un isolement forcé, voulu, souhaité par ceux qui voulaient que je passe un cap, transition importante. Et je suis donc resté allongé dans mon lit pendant 4 mois, sans manger. Juste, j'avais la possibilité de boire. Je n'avais aucune sensation de faim. Pendant 4 mois, mon corps a été réaligné. Mon squelette a claqué. Il a fallu que j'aille voir des ostéopathes plusieurs fois, parce que l'ensemble de mon squelette était en restructuration, en réalignement vibratoire. Il a fallu... On m'a recousu le cerveau. J'ai senti des présences sur le plan vibratoire. J'ai senti que mon corps était en réhabilitation concernant l'ouverture d'un canal beaucoup plus puissant. L'ensemble du traitement qui a été fait sur mon cerveau, le fait qu'on ait décristallisé à 95% de ma pinéale, ainsi que le déclenchement des cristaux d'apatite, ainsi que dans tout le système nerveux. C'était un réalignement complet. Ça a duré 4 mois. Lorsque je suis sorti de ce périple physio-spirituel et physico-spirituel, j'ai eu des conversations à plus haut niveau, puisque le processus de démarrage de cette transition de la dualité vers le retour à l'unité avait commencé. Et donc j'ai eu un certain nombre de conversations, je ne peux pas les nommer autrement, avec des êtres qui ont vécu sur Terre, mais qui sont des êtres qui ont laissé d'importantes communications, d'importants enseignements pour l'humanité. Donc j'ai eu en contact entre autres Elena Petrovna Blavatsky, avec lequel j'ai eu des conversations absolument délicieuses. J'ai eu des conversations avec des maîtres de conscience, des maîtres de nos rayons, la plupart des archanges majeurs, et ça, ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que je n'entende plus qu'une seule voix. Et là, je ne comprenais pas, je m'interrogeais, alors que j'avais eu des conversations pendant des mois avec tout un tas de personnes, avec des niveaux archangéliques et encore d'autres niveaux, pour me faire comprendre certaines choses. Tout ça, ça a été un enseignement qui a duré une bonne année. Et à un moment donné, une seule voix est venue. Et il m'a dit, voilà, je suis maintenant l'être qui est avec toi, je t'accompagne, tu n'as plus le droit de parler à personne d'autre. Et donc, je lui ai dit, ok, très bien, welcome. Et donc, je lui ai demandé, mais est-ce que tu as un nom ? Est-ce que tu as un... Donc, il m'a donné un nom. Sinus. Voilà, sixième harmonique, donc, qui est au niveau, au-dessus du niveau archangélique. Alors, il m'a donné ce nom simplement pour signifier, verbaliser quelque chose dans le domaine de l'humain. Il faut toujours nommer les choses, voilà. Donc, au niveau harmonique, il n'y a pas de nom. Ils n'en ont pas besoin. C'est simplement pour donner, voilà, pour pouvoir le nommer. Si je l'appelle sinus, ça répond immédiatement. Voilà. Si on ne nomme pas les choses, parfois, elles ne répondent pas. Voilà. C'est leur manière à eux de pouvoir nous donner un sens à travers un nom, tout simplement. Voilà pour ce parcours un peu édulcoré, mais en tout cas, je pense, suffisant pour comprendre quelle a été l'évolution de cette transgression, qui a duré quand même une très grande partie de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai été autorisé, parce que c'est sous autorisation, à reprendre le cours d'une existence, mais au service de l'humanité. Et à pouvoir transmettre les lois fondamentales, que sont la loi de l'incarnation, la loi de l'amour universel, la loi de résonance, qui est très importante aussi. Et donc, je suis enseigné sur ces lois, je vais les écrire, et donc voilà le parcours qui aujourd'hui m'est donné de parcourir. J'ai aussi le choix, sous peu, si je le souhaite, parce que c'est là où le libre arbitre conscient est donné, de pouvoir repartir, parce que je serai dans le champ karmique zéro et absolu. Et qu'à partir de là, il n'y a plus d'obligation d'incarnation. Donc après, c'est le choix de rester pour l'humanité, ou de repartir, et d'avoir une autre mission ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment très très riche en de nombreuses informations. Est-ce que tu pourrais préciser la notion de transgression que tu as utilisée deux fois tout à l'heure, et préciser un petit peu de quoi il s'agit ? Dans quel contexte ? La transgression, c'est déjà être conscient que l'on est habité par un certain nombre de choses que l'on connaît, mais que l'on ne situe pas. À savoir, les mémoires karmiques. Donc il y a un moment donné où l'âme pousse, où les guides poussent, à ce que le reflet se fasse dans un yam, et qu'on se regarde vraiment en face. Et qu'on se dise, est-ce que tu es prêt à... Est-ce que tu es prêt à parcourir un chemin que tu ne connais pas, dans lequel il faut que tu aies confiance, dans lequel la confrontation va te mettre dans des situations qui, parfois, vont se résumer à la surprise à la plus grande pédagogue. Et la surprise étant la plus grande pédagogue fait qu'on se reconfronte à certaines peurs, parce que les mémoires karmiques sont toujours actives. Et donc la transgression karmique, c'est... Certains pourraient l'appeler un acte de foi. Ce n'est absolument pas une volonté déchaînée, en aucun cas. C'est un désir d'évoluer. C'est comme un saut quantique de la conscience, quelque part ? C'est pas encore le saut quantique de la conscience. C'est la conscience de se dire, je ne vais pas rester là où je suis. Je souhaite évoluer. Je souhaite aller plus loin dans l'interprétation de la conscience véritable. Pas celle de la dualité, ou pas celle qui est encore dans la dualité. Hum... Très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par Annal Akashic et nous décrire les lois d'incarnation ? Alors, on va essayer de prendre des images très simples. Imaginons une immense bibliothèque sur quatre niveaux, puisqu'on parle aussi des différents règnes. Le règne humain, le règne animal, le règne végétal, mais il y a aussi les autres plans de conscience dans les analyses d'Akashic, qui sont les systèmes stellaires, et depuis l'origine de l'humanité. Donc ça signifie des milliards, des centaines de milliards de données stockées sur le plan quantique, depuis l'origine de l'univers. Tout est inscrit, absolument tout, y compris l'ensemble des données sur les civilisations extraterrestres. Les analyses d'Akashic et la banque de données, c'est la bibliothèque des mondes. Et c'est pour ça qu'il faut insister sur des mondes, puisque les analyses d'Akashic, c'est le disque dur de l'univers. Donc, dans cette bibliothèque, il y a des livres, et sur chaque livre, il y a un nom et une histoire. Et donc, c'est exactement comme un code barre. Si je demande à mon guide d'aller me chercher telle histoire pour tel nom, à la vitesse de la lumière, il a les informations et me les restitue. Donc, j'ai accès aujourd'hui, je lui demande, j'ai accès aujourd'hui à 64% de l'ensemble des données des analyses d'Akashic. Ce qui en soi est déjà une somme d'informations que je ne peux même pas restituer en quelques instants. Mais c'est déjà absolument incroyable de pouvoir accéder à 64% des analyses d'Akashic depuis l'origine du monde. Donc, voilà pour la base des... voilà. Et donc, chaque histoire est accessible. Et bien évidemment, la loi de l'incarnation, pour chaque être ou chaque chose vivante, est liée. Parce que l'incarnation est liée aux annales akashiques. C'est-à-dire à l'ensemble du vécu d'une personne, d'un animal ou d'autre chose. C'est à partir des données des analyses d'Akashic que l'incarnation peut se faire et pas l'inverse. Et ça, c'est très différent. Parce que lorsque l'on ouvre un livre... Alors, on va prendre un exemple. Pour une personne qui est en moyenne à 500 existences, on a un livre de 500 pages. Chaque page est l'histoire d'une vie. Et dans ce livre, il y a forcément des vies qui ont été plus difficiles que d'autres. Et donc, lorsque l'âme est prête à s'incarner, on lui soumet un plan d'incarnation sur la base réelle de ce qu'il doit transgresser dans l'incarnation, dans son évolution. Et donc, on va lui soumettre un plan sur la base des choses qu'il n'a pas réussi dans les expérimentations précédentes. Et c'est sur cette base-là que le plan d'incarnation est créé. Et que l'âme vient sur terre dans une région, une famille, des parents précis, une culture. Et donc, l'âme est conditionnée à vivre ce plan d'incarnation avec les résonances qui s'appliquent à elle. Voilà une représentation un peu complète qui montre à quel point, lorsque l'on donne son accord pour revenir sur terre et s'incarner, et donc revenir dans la densité, ce qui n'est pas simple. Il faut le savoir. Je pense que tout le monde le sait à travers ce que chacun vit dans son parcours quotidien. Mais que tout ça est induit par le fait que l'on a signé ou pas. Parce qu'il y a des fois où ça nous est imposé, en fonction du parcours que l'on a à réaliser, pour que l'expérimentation puisse faire évoluer l'âme d'une manière la plus vive. Mais il s'avère que certaines âmes n'ont pas la force de réaliser le plan d'incarnation qui leur a été assigné. Et donc cela peut être partiel ou quasiment en totalité. Mais chaque âme fait ce qu'elle peut. L'univers ne juge pas. L'univers ne juge jamais. Le jugement n'est que dans la dualité humaine. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que fait cette magnifique statue dans cette vidéo ? Celle qui est juste derrière toi. Alors Soliman, pour le traduire l'homme solaire, c'est une représentation précise de quelque chose que j'ai vécu, qui est la représentation d'une anale akashique. pour faire cela, puisque je vais expliquer cette histoire. Cette histoire appartient à ma propre destinée, à ma propre transgression karmique. C'est-à-dire qu'un jour, je me promenais dans Paris, dans le Marais, et j'ai vu cette statuaire dans une boutique de pierres et de statues. Et j'ai eu une reconnition. Je me suis reconnu dans l'énergie que dégageait cette statuaire. Et c'était tellement puissant que je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer et demander mais qui a créé ça ? J'étais vraiment extrêmement étonné de l'émanation vibratoire que représentait cette statue. Et on m'a donné le nom de la personne qui a sculpté ce bronze, qui réalisé ce bronze. Et j'ai cherché sur internet cette personne. J'ai trouvé un nom. J'ai envoyé un message à travers un site, etc. J'ai même trouvé un téléphone, je crois. En tout cas, j'ai envoyé un mail. Et je n'ai eu aucune réponse pendant six mois. Le temps n'était pas venu de rencontrer la créatrice de cette œuvre. Donc, six mois plus tard, je reçois un appel. Et de cet appel est venue une rencontre. Et je lui dis, est-ce que vous avez toujours cette statuaire de Soliman ? Elle me dit oui, je ne l'ai pas vendue. Je n'en étais pas étonné une seconde. Parce que je savais que cette statuaire, que cette représentation, que se bronze, était pour moi. Tout simplement. Il était lié à ma raisonnance. Il était lié au cheminement auquel j'appartenais. Et donc, elle n'était destinée. La suite de l'histoire, c'est que je vais chez elle. Et j'avais ce sentiment de la connaître. Et bien évidemment, beaucoup d'informations sont descendues. Alors que nous étions en pleine conversation. Et que Soliman était dressé sur un pied juste devant nous. Et les informations qui lui ont été données à ce moment-là, l'ont mise dans un état extrêmement difficile. Parce que c'était des informations qui appartenaient à son enfance. Et qui l'ont mise dans un état émotionnel extrêmement délicat. On est resté quatre heures ensemble. On a convenu de se revoir. De partager. Donc on s'est convenu sur l'achat de ce bronze. Et lorsqu'on s'est revu, j'ai demandé bien évidemment. Mais comment est-ce que tu as créé ce bronze ? Parce que j'ai jamais vu une représentation comme celle-ci. Elle m'a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu une image. Une image est venue. Et j'ai sculpté ce bronze. Et je ne savais pas pourquoi j'ai eu cette image. Mais je devais le faire. Et donc c'est là où les résonances, lorsque la résonance est juste, qu'elle est conduite, qu'elle est ordonnée par les êtres invisibles et les guides qui sont auprès de nous chaque jour, pour faire des actes qui parfois sont séparés, mais qui se retrouvent à un moment donné dans le temps juste. Nous nous sommes aimés un temps. Et de cet amour, il y avait des perceptions et des sentiments extrêmement particuliers. Et donc bien évidemment j'ai demandé, bon, maintenant vous allez m'expliquer très clairement quelles relations on a eues dans des existences précédentes. Parce que je savais très bien que ce que je ressentais, ou ce qu'elle ressentait, était lié à d'autres existences. Donc je vais en raconter une, qui va illustrer pourquoi nous nous sommes retrouvés et ce qui devait être défait en départition afin que chacun retourne dans son existence. Parce que Soliman a été en fin de compte le lien qui nous a réunis. Nous avons vécu à l'époque maya, aztèque, et nous étions prêtresses et prêtres dans le temple. Je représentais le soleil, elle représentait la ligne. Nous étions symboliquement les gardiens de ce sanctuaire. Mais nous nous sommes aimés. Et bien évidemment, c'était absolument interdit. Et de cet amour vécu, nous avons été décapités, l'un et l'autre. Parce qu'il était absolument interdit de s'aimer dans le temple, dans le sanctuaire. Nous devions avoir un rapport symbolique, etc. Donc, cet amour revécu, plusieurs centaines d'années plus tard, était dans le temps linéaire aussi exact, aussi puissant qu'il y a plus de 1500 ans. Ce qui explique que toute incarnation est puissante dans le temps linéaire. Que ce soit il y a dix mille ans ou il y a un jour, l'âme est absolument gravée de l'événement. Et donc, à partir de là, tant que l'affect ou le trauma qui est lié à l'incarnation est toujours présent, il empêche toute personne d'évoluer consciemment et dans le libre arbitre, précisément dans le libre arbitre conscient, de devenir son propre co-créateur et d'être accompagné dans la création. Donc, tant qu'il existe des réalités communes entre les êtres et entre les incarnations, il est absolument impossible de pouvoir progresser dans un plan d'incarnation qui serait redevenu neutre, puisque les affects sont toujours présents, puisque le temps linéaire est toujours actif. Voilà à peu près pour ce que représentent les analyses d'Akashi. L'incarnation est un exemple de ce que peut représenter, dans le plan d'incarnation, une réalité de nouveau vécu pour qu'une transformation se passe et que chaque être reprenne le chemin de sa propre destinée. À propos de destinée, est-ce que tu peux nous décrire quelle est ta manière à toi de guider et de soigner les gens qui viennent à toi ? Alors aujourd'hui, toutes les personnes qui viennent à moi sentent qu'elles doivent venir de moi. C'est-à-dire que je n'ai plus aucun effort à faire sur aller chercher qui que ce soit pour, entre guillemets, soigner les gens. J'ai eu bon nombre de témoignages où, voilà, on m'a dit, voilà, sur votre page Facebook, j'ai vu ce que vous avez écrit, c'est très bien, mais quand j'ai vu votre photo, je n'ai pas eu d'autre choix que de vous envoyer un mail ou de vous appeler, parce que j'ai senti que vous alliez pouvoir m'apporter des réponses alors que j'ai vu X thérapeutes ou X, etc., qui m'ont apporté un certain nombre de réponses. Mais aujourd'hui, les réponses que j'attends, j'ai senti que vous pouviez me les apporter. Et donc, j'ai eu un certain nombre de témoignages qui m'ont permis de comprendre qu'aujourd'hui, absolument, toutes les personnes qui ont besoin de passer à un cap très différent de ce qu'ils ont pu vivre en termes de transgression personnelle avec un certain nombre de thérapeutes. Donc, toute évolution avec les thérapeutes est merveilleuse parce que chaque étape est nécessaire. Donc, il n'y a aucune thérapie qui ne soit condamnable. Il n'en existe aucune, puisque la thérapie correspond précisément au niveau de conscience nécessaire de la transgression, pour la transgression. Donc, toutes les personnes ont évolué avec différentes thérapies, peu importe lesquelles. Ça leur a permis de comprendre un certain nombre de choses. Mais il y a un moment donné où les thérapies ne peuvent plus permettre une évolution personnelle à un niveau supérieur, même si je n'aime pas le mot. Parce qu'il n'est pas question de supérieur, mais une évolution plus aboutie. On va dire ça comme ça. Et pour que l'évolution et que la transgression réelle se fasse, on est obligé d'aller chercher les traumas karmiques les plus durs qui sont dans les vies passées. Donc, le protocole est suivant. Avec l'autorisation, parce que ça ne se passe pas sans autorisation, je demande déjà à savoir quel est le nombre d'existences pour les personnes. Ce qui donne l'échelle d'expérimentation de chaque âme. À partir de ce nombre d'incarnations, prenons un chiffre de 500 incarnations, je demande le nombre d'incarnations qui se sont passées hors densité terrestre. pour savoir quelles sont les expériences qu'a vécues l'âme hors champ, hors densité. Alors, ça peut être aussi sur des civilisations extraterrestres, parce qu'il y a eu des expériences dans d'autres civilisations. Et à partir de là, je demande quels ont été le nombre de vies dans lesquelles il y a eu des épreuves extrêmement marquantes, c'est-à-dire des empreintes traumatiques tellement graves qu'elles puissent être encore ressenties dans le temps linéaire, dans l'incarnation et dans le présent de la personne. Puisque le temps n'existe pas concernant le rapport karmique. Et donc, on me donne le nombre de vies les plus dures, le nombre de vies dans les karmas moyens et le nombre d'existences à traiter dans les karmas les plus faibles. Et très généralement, ces trois niveaux sont liés. Puisqu'il se peut très bien que dans une vie, il y ait eu trois traumas extrêmement puissants, mais qu'il y en ait eu aussi des moyens et des faibles. Et que ça puisse appartenir à une seule vie ou deux existences, ce qu'on appelle des existences répliques, réplicatives ou réplicantes. puisque si une âme qui expérimente quelque chose dans une vie n'a pas compris, elle revient dans une autre. On lui propose le même fond, mais pas dans la même forme, dans le même champ d'expérimentation, jusqu'à ce qu'elle comprenne. J'ai eu moi-même des vies réplicatives, puisque je n'avais pas compris ce que je devais transgresser. Donc j'ai eu jusqu'à trois existences pour comprendre parfois quelque chose. C'est valable pour tout être dans l'évolution et le positionnement de l'incarnation à travers le temps. Quand tu soignes quelqu'un, est-ce que tu agis sans lui parler ? Ou est-ce que tu lui donnes des conseils ? Est-ce que tu le guides ? Est-ce que tu sens des choses qu'il a besoin de faire, qu'il a besoin de changer dans sa vie ? Et donc lui donner l'énergie pour changer ces choses-là ? Ou est-ce que tu lui donnes juste de la conscience sur sa vie ? Dans le protocole autorisé avec Simus. Ce n'est pas une obligation, mais il souhaite donner les informations d'une dizaine d'incarnations à chaque fois. S'il entraîne 20 dans la soirée, en tout cas il les nomme, il va m'en donner une dizaine. Donc je vais donner les dates, ce qu'a été la personne, ce qu'elle a vécu, pour qu'elle puisse prendre conscience de ce qu'elle a été ou de ce qu'elle a fait. Mais une fois de plus, c'est sans jugement, c'est un simple constat, c'est la lecture d'une page d'un livre que l'on a été. Mais il insiste pour que la personne prenne conscience de ce qu'elle a fait dans un autre temps, et qu'elle réalise aujourd'hui ce qu'elle ressent encore par rapport à cette vie passée, qu'on est en train de lui lire, parce que c'est une lecture akashique. Et donc il y a absolument tous les détails. Et il me demande parfois, demande-lui comment, ou il ou elle, sens ce que je suis en train de te transmettre. Et généralement, ça résonne tellement dans la personne, que la personne se rend compte à quel point elle est encore habitée par ce schéma de fonctionnement, ou cette réalité effective, ou ce comportement, ou ces peurs, ou tout autre chose, qui concerne quelque chose qui a déjà été vécu préalablement dans un autre temps, dans un autre corps, dans une autre conscience. Et pourtant, c'est exactement la même, dans le présent. Sauf qu'elle est en, je vais utiliser un mot anglais, en background. Elle est juste là. Et donc l'inconscient a un jeu extrêmement fastidieux vis-à-vis de la connaissance du background, parce que ça passe par l'inconscient, qui envoie un certain nombre d'informations pour lesquelles nous n'avons aucune donnée consciente tant qu'on n'a pas accès aux analyses akashiques. Et ça, tout le mode inconscient nous met, nous met et nous maintient dans la dualité de conscience. C'est toujours une mise en équilibre entre l'inconscient et le background, qui justement, l'âme pousse à ce que tout remonte, à ce que tout s'émancipe. Mais l'inconscient, lui, résiste. Il y a une forme de résistance. Parce que si ça remonte, je me confronte, je réalise, je conscientise, et donc je me libère. Et si je me libère, qu'est-ce que je fais de ma liberté ? Ça, c'est la question inconsciente. Parce que libre, c'est le choix. Nous avons la liberté du choix. Et une fois de plus, ce n'est pas la volonté. La volonté n'a rien à voir là-dedans. C'est simplement le choix de l'âme de pousser l'être à grandir, à s'émanciper de la dualité. Ça, c'est la voie. C'est la voie royale pour retrouver l'unité. Mais pour accéder aux informations concernant les annales akashiques et donc l'incarnation, il faut aujourd'hui passer par des êtres qui ont fait un certain chemin et dont le canal est ouvert. Et donc je fais partie de cela. Il y en a aujourd'hui, d'après ce qu'il m'a dit, parce que j'ai demandé des informations à ce sujet, il y en a aujourd'hui 106 en France, 106 personnes, hommes, femmes, qui ont accès au même niveau des annales akashiques que moi aujourd'hui. Nous sommes 106 en France, donc il y en a bien évidemment des milliers d'autres à travers le monde. Donc tous les êtres qui ont fait un certain cheminement et qui acceptent de servir l'humanité, c'est-à-dire de transmettre les informations afin que chaque être s'émancipe et devienne autonome, parce qu'il n'est ni question de gourou, il n'est ni question de maître, tout cela n'existe pas. Le rapport à l'ego est absolument annihilé. L'aide à l'autre est pour son bien propre. La transgression, c'est s'il l'accepte, elle lui est donnée et il est accompagné. Ça est la véritable délivrance. Le reste, ce ne sont que des étapes. Celle-ci, aller chercher au fond du puits sa résonance personnelle, permet véritablement de sortir du puits et de vivre sa propre lumière. Dans le lien à la source, il n'y a plus de séparation. Est-ce que tu peux recontextualiser ton protocole de soins ? Il s'avère qu'on a mis au point un protocole de soins avec mon guide pour que l'on puisse donner aux personnes, toutes les personnes qui souhaitent entrer dans ce processus de transgression karmique, la base des données. Or, les données sont les suivantes. C'est le nombre de vies qu'a vécu l'âme dans l'incarnation. On va prendre un exemple de 500 vies en moyenne. À partir de là, sont données les vies hors densité terrestre. Hors densité terrestre ou hors densité ou incarnation dans des civilisations sur d'autres systèmes planétaires ou d'autres constellations. C'est important, ça donne aussi la possibilité à une âme de réaliser certaines capacités sur le plan vibratoire et donc d'apprendre très différemment qu'une densité terrestre qui est particulièrement lourde. Je veux dire, on a une densité très forte sur le plan de la Terre. Et ensuite, il y a les trois niveaux karmiques qui représentent les traumas ou les vies les plus difficiles, où il y a eu des morts extrêmement rudes ou des exactions que l'on a soi-même commis dans certaines existences, qui impactent d'autres personnes. Donc ça multiplie les rapports karmiques, ça multiplie les modifications de fréquences au niveau de la source. Et invariablement, cela crée du karma. Et sur ces trois niveaux, il y a le niveau des mémoires fortes, le niveau des mémoires moyennes et le niveau des mémoires faibles. Et suivant le niveau de mémoire, cela donne, alors qu'il y a la possibilité même qu'entre ces trois niveaux, il y ait des connexions pour certaines existences ou des vies de répliques ou des vies répliquantes afin que l'âme puisse comprendre. Il y a un temps. Chaque âme a le temps de comprendre. Il n'y a pas de jugement. Donc si l'âme doit faire trois incarnations pour comprendre un schéma spécifique d'existence, eh bien elle fera trois incarnations sur le même schéma d'existence. Ça possédera le même fond au niveau de ce qu'elle a à apprendre, mais ça ne possédera pas la même forme. Et il y a l'onde de vie. Donc l'onde de vie, aujourd'hui, c'est toujours appelé l'échelle de Bovis, ce qui donne en unité l'échelle vibratoire de la personne. Cette unité, donc, pour quelqu'un qui a vécu 500 vies, ce sont des exemples, qui peut vibrer à 30-40 000 unités Bovis. Ça signifie qu'elle est au-delà du seuil minimum vital, puisqu'on va dire que pour qu'une personne puisse être constituée sans être malade, la base, c'est 7500 unités Bovis. C'est ce qui permet la vie sans maladie au niveau de la vibration. Donc quelqu'un qui a 40 000 unités, elle est très très loin, entre guillemets, d'être dans la source. Puisque pour vibrer dans la source, c'est plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'unités, suivant après chaque âme, chaque typologie et la mission qu'elle a à accomplir. Donc pour arriver à ce que l'onde de vie soit pleine, entière et que la vibration soit à un niveau quantique, la seule manière, c'est de transgresser l'ensemble des traumas karmiques pour arriver au zéro karmiques, c'est-à-dire la base du retour à la source. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision spécifique sur la loi d'attraction ? Alors, la loi d'attraction, elle est tout aussi liée aux analyses akashiques, les traumas et la loi d'incarnation. Elle n'est absolument pas dissociée. C'est-à-dire, si l'on est habité par un certain nombre de vies qui ont été extrêmement compliquées. Cette résonance linéaire existe toujours dans notre incarnation présente et donc on appelle ça la loi de résonance ou la loi d'attraction. L'âme résonne sur une certaine fréquence en fonction de ce qu'elle a vécu et donc elle attire à elle l'expérience nécessaire à la transgression. Donc, nous appelons ce que nous sommes, tout simplement. Et tant que l'on n'a pas réalisé une évolution précise jusqu'à un certain niveau, l'ensemble des événements et des personnes que nous rencontrons sont le reflet de quelque chose qui nous habite déjà. Et donc, ce sont de perpétuels échanges vibratoires qui doivent amener l'âme à une plus grande conscience, à une plus grande réalité de ce qu'elle a transgressé par rapport à sa propre expérience. On peut illustrer ça par une forme. Imaginons que vous êtes dans la rue, vous marchez et vous croisez une personne. Et déjà, l'image de la personne, entre guillemets, vous interpelle. Mais lorsque vous la croisez à une certaine distance ou proche de vous, ce sont vos corps énergétiques qui rentrent directement en contact avec les siens. Et à partir de là, l'information est instantanée. Vous captez, non pas, entre guillemets, la personne dans sa dualité, vous captez la personne dans sa réalité quantique, karmique. L'ensemble des informations, c'est l'âme qui la transmet. Seulement, ensuite, elle est transfusée sur des filtres, que ce soit dans l'ego, que ce soit dans la conscience, dans la culture, dans les modes de pensée, dans les schémas addictifs qui ont été liés à nos expériences, qui traduisent cette information. Et forcément, l'information est totalement erronée puisqu'elle est duelle, elle est séparée. Or, si on reprend à la base le fait de recevoir l'information et de se dire cette personne est peut-être un peu plus chargée que moi-même, tout simplement en termes de karma, ce n'est plus un jugement, mais c'est une manière de jauger où en est l'évolution de la personne. C'est donc comprendre que cette personne elle-même est dans un chemin d'évolution, de transgression aussi ou pas, peu importe, ça n'a aucune importance. Et il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de séparation avec l'autre. C'est une modification complète de l'état de conscience. Et donc à partir de là, il n'y peut plus y avoir de guerre puisqu'il n'y a plus de séparation. Comment tu traites l'émotion ou l'émotionnalité des gens que tu soignes ? Je ne traite pas. La personne doit repasser par ce qu'elle a été. Ça fait partie de ce travail de transgression. Nous retraversons tous, sans exception, les chemins que nous avons vécu. Et nous repassons par les émotions, les sentiments, tout ce qui a été gravé à travers le temps. Et qui, une fois de plus, appartiennent à ces annales akashiques. Donc, il n'est pas question de gérer, mais il est question d'accompagner. Et de faire comprendre que l'émotion qui remonte ne lui appartient pas en propre. Puisqu'elle est le reflet de quelque chose qui s'est passé dans le temps linéaire. Et que, en aucun cas, il ne s'agit d'une reproduction. Mais simplement d'une évacuation parce que cela remonte. Et que la retraversée n'est parfois pas simple. Parce que lorsqu'on a vécu des traumas extrêmement graves, le type d'émotion, le type de sentiment qui remonte, est absolument équivalent à l'origine de la création du trauma. Il n'y a aucune différence sur le plan du niveau d'énergie de l'émotion. C'est la même. Que ce soit passé il y a 10 000 ans ou hier, ça n'a aucune importance. Donc, accompagner au mieux la personne, c'est déjà de lui dire de n'avoir aucune culpabilité. Parce que la culpabilité n'existe pas. Elle ne doit pas s'impliquer dans cette transgression. Ce qui a été, a été. Si aujourd'hui la personne décide de réaliser sa propre évolution en conscience, et qu'elle a la force, en latin il y a un mot qui s'appelle fortitudo, ça veut dire la force d'âme. Et il en faut, parfois. Lorsqu'on retouche à des choses que l'on a vécu ou que l'on a commis dans certaines existences, il faut être bien en place. Et donc, c'est l'accompagnement avec la personne. C'est pour ça que je dis souvent à ces personnes qui ont entrepris ce chemin final de résolution karmique, que je suis présent si jamais ils sentent à un moment donné dans la suite du traitement, parce que ça travaille pendant de longues semaines derrière pour se destituer de toutes les bandes de fréquences dans lesquelles les traumas sont induits sur le plan quantique. Et donc, ça modifie complètement la physiologie, la psychologie. C'est une modification complète dans un temps suffisamment court pour que la personne puisse vivre certains dédoublements ou une forme de schizophrénie, puisqu'il y a une modification complète de la conscience par palier, pour ne pas brusquer la personne. Parce qu'il est impossible de revivre 20 vies en une heure, vous tombez par terre et vous mourrez tellement les peurs remontent ou tellement les traumas se réinduisent en vous et c'est impossible. Donc, c'est étalé sur plusieurs semaines après la séance. Il travaille, je veux dire, il travaille pendant plusieurs semaines, palier par palier, vie par vie, trauma par trauma, avec aussi des moments de temporisation pour que le corps ait eu le temps d'absorber cette transformation, puisqu'il y a aussi un temps d'absorption dans le corps. Nous sommes dans une densité. L'énergie, c'est l'énergie. Le corps, lui, est beaucoup plus dense. Donc, il faut du temps pour que le corps ait le temps de muter. Voilà. Quels sont tes projets à venir ? Les projets à venir est présent puisqu'ils sont déjà là. Bien évidemment, c'est d'accompagner les personnes et dans toute demande de soins de pouvoir réaliser l'aide que je puis apporter à toutes les personnes qui veulent venir, faire ce travail qui n'est pas simple. Je suis en train d'écrire un livre, un livre initiatique, qui raconte de manière autobiographique un peu tout mon parcours. Ça reste une fiction, malgré tout, même s'il y a énormément de choses qui ont été vécues. Donc, elles sont à la fois retranscries dans une fiction avec un personnage principal et l'ensemble des rencontres, justement, et aussi le fait qu'il est connecté, qu'il entend des voix, qu'il a des rapports, qu'il est enseigné. Donc, c'est à triple niveau, les rencontres, son positionnement dans son aventure et le fait qu'il est connecté et qu'il a des enseignements avec l'invisible, pour l'appeler comme ça. Et donc, ce livre, je l'aurai terminé au premier trimestre 2017 et j'espère qu'il sera publié, et je pense qu'il sera publié, puisqu'on m'a souvent indiqué que les aides seront là pour que ça puisse l'être. Et puis, il y a la fondation. La fondation qui, aujourd'hui, est en cours de préparation. Il y a déjà une charte de la fondation qui a déjà été écrite, qui pourrait être à Paris et qui pourra aussi être à Londres dans un second temps. Cette fondation est un lieu pour que toute personne qui a envie de se cultiver dans le sens de l'intérieur aura toutes les possibilités, que ce soit une bibliothèque, on parle des akashiques, mais ça reste une bibliothèque, une salle de conférences, multimédia, du streaming, pouvoir faire des conférences même avec des personnes à l'étranger. L'idée que ce lieu soit ouvert à toute personne qui a envie de partager son expérience. Que de cette fondation, toute personne qui voudra bien venir, qui aura envie de faire un certain nombre de soins à l'intérieur de cette fondation, se sentent chez elle. Et ça, c'est même pas une demande, ni un souhait, ni une volonté. Ce sera comme ça. Ou ce ne sera pas. Tout simplement. Quel message de fin tu aimerais dire aux spectateurs ? On m'a un jour donné, alors que j'étais en train de lire un livre, on m'a un jour envoyé une phrase. Cette phrase est la suivante. L'observance, elle qui ne nous fait juger de rien, mais jurer de tout. Je m'explique. Si vous observez les choses sans jugement, vous verrez les choses dans leur vérité. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous. Amour et paix à tous et toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada